En devenant l'épouse du prince héritier de la couronne des bagnes, Felipe, la journaliste Letizia Ortiz s'est vue propulsée dès les années 2000 dans un univers aussi fascinant qu'impitoyable. Aujourd'hui âgée de 50 ans, elle a acquis une grande popularité et une expérience. De quoi l'aider à affronter des attaques aussi, car aussi impeccable soit la reine qu'on sort lors de ses interventions avec son époux ou leurs deux filles Léonore, 16 ans, et Sofia, 15 ans, elle n'échappe pas aux critiques. En premier lieu, la chirurgie esthétique dont elle est accusée d'abuser. Au mois de juin 2022, Letizia Dépagne était au cœur d'un épisode de la série documentaire Los Borbones, Una Familia Real, diffusée sur la plateforme Atres Player. D'après le travail des journalistes, la reine aurait réalisé de nombreuses opérations de chirurgie esthétique, opérations du nez, alignement du menton, lifting ou des paupières ou encore des injections de toxines botuliques et d'acides hyaluroniques. Si le visage de Letizia suscite depuis des années des questions dans les médias espagnols, la sœur de la reine, Thelma Ortiz Rocazolano, s'était exprimée en 2016, pour remettre les pendules à l'heure au magazine Vidaille et Stylo. Elle a ainsi expliqué que l'origine des rumeurs de chirurgie esthétique sont nées d'une opération médicale, en 2008, elle a subi une chirurgie nasale et la presse du cœur a écrit qu'il s'agissait d'une correction esthétique du nez. Si est-il faux ? L'intervention a dû être pratiquée pour des raisons de santé, commence-t-elle par souligner ? Selon elle, sa sœur est une très belle femme par nature et n'utilise que des produits naturels, sans toxines, à l'instar de millions de femmes, elle utilise le principe actif naturel biotulin. Ce principe actif est obtenu à partir d'une plante appelée Bredma fan, ou Cresson de para, Acme la Oleracea, de son nom scientifique, note de la rédaction, et élimine les rides au moyen d'éléments naturels. Toutefois, pour être aussi en forme, voire maigre selon ses détracteurs, Letizia ne s'épargne pas d'un régime strict et beaucoup de sport. Letizia pratique le Hayangar Yoga depuis 10 ans. Dans cette forme de yoga, tout tourne autour de la posture correcte du corps, une respiration parfaite et une attention sur soi. Elle boit aussi au moins 3 litres d'eau par jour. Et, bien sûr, elle fait de la course à pied et de la zumba. Ma sœur a une routine sportive intense. Elle a de plus une alimentation très équilibrée. Elle s'interdit totalement de manger du chocolat, des sucreries ou des viandes grasses. Elle s'en senti aussi, même s'il y a un malum. Et, bien sûr, on est là où on fait, on passe des chaînes, En l' advisor, il faut que vous souhaitiez.